La première chaîne d'information de Pologne, TVN 24, dans le viseur du pouvoir. L'autorité de régulation de l'audiovisuel a suspendu la prolongation de la licence de diffusion de la chaîne. Détenue par le groupe américain Discovery, TVN 24 est réputée très critique vis-à-vis du gouvernement conservateur. Une nouvelle loi est par ailleurs en débat pour limiter la propriété étrangère des médias. Des tentatives pour museler la presse dénoncent ce représentant d'une association de journalistes indépendants. A notre avis, la décision de ne pas prolonger la licence de TVN 24 semble être une tentative de faire pression sur les médias indépendants. En ce qui concerne ce projet de loi TVN, comme il l'appelle, il est inacceptable de faire passer une loi contre une seule entité qui joue un rôle important sur le marché des médias et qui est simplement un média indépendant qui défie le gouvernement. TVN 24 est regardée chaque jour par 4,5 millions de personnes. Sa licence expire le 26 septembre prochain. Dans un communiqué, la direction souligne que le conseil de l'audiovisuel polonais avait accepté en 2015 que la société prenne des capitaux américains. Nous ne céderons à aucune pression et nous resterons indépendants en agissant au nom de nos téléspectateurs, souligne la chaîne. Ce ne sont pas les politiques qui déterminent notre agenda, explique la rédactrice en chef adjointe. Notre agenda est déterminé par des personnes pour lesquelles les décisions prises par les hommes et femmes politiques sont d'une importance fondamentale. Nous avons le sentiment que c'est un moment où nous sommes tout simplement indispensables à nos téléspectateurs. Le parti droit et justice au pouvoir exhorte le Parlement à adopter la nouvelle législation sur les médias. Il semble que la licence de TVN 24 ne sera pas prolongée tant que cette nouvelle loi ne sera pas votée. Il y a des inconvénients très importants dans ce projet de loi qui doivent être clarifiés afin que le Conseil national puisse en toute conscience et conformément à la loi polonaise prolonger cette licence. La situation de la télévision peut encore évoluer. Non seulement les journalistes locaux et le public polonais sont préoccupés, mais aussi la diplomatie américaine. Un vote sur la nouvelle loi sur les médias doit avoir lieu en août.